Cette notion d'immortalité, je vais vous présenter un peu le verbe, les outils qu'on a, ce qu'on a fait brièvement, pour vous montrer les derniers résultats que l'on a obtenu, les dernières choses qu'on est en train de faire. C'est un verbe qui est à la fois simple et complexe, il y a un système intestinal, que vous trouvez ici, en orange, qui est branché sur le pharynx, qui est la porte d'entrée et de sortie, qui est défaite par cet organe-là. Il y a un système nerveux, dans ce verbe, avec deux ganglions neuronaux ici, qui se situent dans la zone où il y a les yeux. C'est un système nerveux central qui est branché, qui aurait la capacité, en tout cas pour la partie neuronale, ganglion neuronale, d'apprendre, de mémoriser des informations. En termes de système circulatoire, il n'y a pas de système circulatoire, il y a un système de filtration, qui sont les protons des frédias, et qui se réprochent du système rénal humain, c'est-à-dire, en tout cas pour le système de filtration, un doméryl et une capsule. Il y a un papier qui est sorti récemment, qui a montré qu'on pouvait utiliser l'aplanère pour étudier certaines maladies du règle. On a, en termes de cellules, pas de grandes informations. Il y a de nombreuses cellules qui forment le corps d'alplanère, c'est le bormou. Il y a un type cellulaire qui a bien été étudié, c'est la cellule souche, on y reviendra. Donc, il représente à peu près 30%, 20 à 30% du verre, ça dépend un peu des publications. Vous le voyez ici, un système nucléaire très large, et un cytosol de très petite taille. Et récemment, il a été montré qu'au sein de l'intestin de l'aplanère, il y avait des phagocytes, phagocytes dont on ne connaît pas le professionnalisme, c'est-à-dire, on ne sait pas si c'est des phagocytes type immunitaire, mais plutôt des cellules qui internalisent le nutriment et qui vont les dégrader. Là, vous aviez le pharynx, on pense que c'est l'électronique à balayage. C'est connu depuis très longtemps, en fait. C'est connu depuis à peu près 350 ans, c'est l'aplanère. Il y a différentes espèces de planères qui ont été décrites. Vous voyez, ça peut aller du verre qui va jusqu'à 50 cm, avec une tête en forme de marteau, à des verres de plus petite taille, avec des morphologies relativement similaires, qui vont de 1 mm à 1 cm. Alors, ça a été découvert dans les rizières, une première description, donc il y a 350 ans, c'est surtout des rizières au Japon, c'est surtout cette espèce-là qui a été retrouvée. La température, c'est un platier immense qui vit entre 18 et 22 degrés, qui vit dans les rivières, les lacs, la mer, il y a des planères autour des mers aussi. Dans ce cas-là, c'est un verre non parasitaire, et il se nourrit de ce qu'il trouve au fond de l'eau, c'est-à-dire des destritus, qui contiennent des bactéries, des champignons, des microbes, tout ce qui peut traîner dans cette nourriture qui est en putréfaction. Donc c'est sa base de nourriture. Au laboratoire, on est nourri avec du foie de l'eau qu'on voit, et ce qui permet d'entretenir la colonie dans le laboratoire. Alors, si on regarde la planère en tant que telle, qui fait partie de l'arbre de la vie, c'est un platier immense dont les plus vieux fossiles, on en aurait à peu près il y a 500 millions d'années. Vous avez ici ce qu'on utilise dans le laboratoire, qui nage, qui est une espèce qui s'appelle Schmittère méditerranéa, on a aussi des visages japoniques. Ça présente, si on regarde au niveau du génome, il y a un certain pourcentage d'homologie, 64% avec les vertébrés et 36% avec les intervertébrés, ce qui donne l'intérêt, en fait, à étudier ce verre. C'est cette présence d'homologie qui peut apporter des informations importantes dans différentes études. On a un génome qui fait 800 à 900 mégamales, relativement un petit et gros génome à la fois. Alors, la planère peut avoir deux formes, une forme sexuelle et une forme asexuée. La forme sexuée, c'est des espèces qui sont hermaphrodites, qui sont donc à la fois mâles et femelles, et qui pondent des œufs, qui se reproduisent, qui s'accouplent, ce n'est pas de la partogénèse. Et on a des espèces asexuées, qui, elles, par contre, se multiplient en se fragmentant, donc en perdant un bout, qui va se régénérer. Alors, on reviendra sur cette régénération. On y arrive, d'ailleurs. Alors, en termes de... C'est ce qui définit l'immortalité, d'ailleurs. En termes de régénération, en fait, c'est un verre qui a attiré, dès 1790, différents chercheurs, parce que, lorsque l'on prenait ce verre et qu'on l'ambutait, ou en tout cas, on l'abîmait, ce verre était capable de se régénérer. Donc, Thomas Morgan a repris l'ensemble des observations faites par ses collègues dans le passé, et a fait un article en 1898, qui reprend ces notions-là de régénération, finalement. C'est-à-dire qu'il a pris le verre, il a découpé en fragments différentes tailles, et à chaque fragment découpé, chaque façon dont il découpait les fragments, chaque taille, il obtenait des verres dégénérés. C'est-à-dire qu'il enlevait la tête, la tête donnait un nouveau verre, et le verre qui est resté, le bout restant, donnait aussi un verre entier. Donc, ça l'a énormément intéressé, et ça a défini un champ qui était la régénération chez la planète, et surtout, le terme d'immortalité, puisque là, si vous prenez un verre, on va le découper en 18 morceaux, vous avez un morceau ici, avec une bucus autour, ce morceau va cicatriser, il y en a deux jours, au bout de quelques jours, vous commencez à voir qu'il y a un certain allongement qui s'est produit, ici, on a l'impression qu'il y a des yeux qui apparaissent, et au bout de 14 jours, vous avez 18 verres. Donc, entièrement régénérés, entièrement fonctionnels, identiques à mon gène. Donc, ça a défini le paramètre d'immortalité, et finalement, on découpait les deux yeux, et il ne mourait pas. Il a une autre capacité, donc il aurait fait des expériences, il aurait découpé le verre en 279 morceaux, donc des espèces plus grosses que ce qu'on a nous dans le laboratoire, et il aurait obtenu 279 verres. On sait aujourd'hui qu'il faut quand même une certaine cohésion de tissus pour régénérer le verre, il faut environ 10 puissance 4 cellules pour régénérer un verre entier en tissus cohésiques. Une autre capacité qu'a ce verre, c'est de grossir et de dégrossir à façon. C'est-à-dire, si vous ne le nourrissez pas, il va diminuer en taille, si vous le nourrissez, il va grandir. Le fait de le priver de nourriture n'entraîne pas sa mort, et surtout, n'entraîne pas un changement de morphologie du verre, enfin de morphologie de nature du verre, ça reste, ce petit verre-là de 1 mm, par exemple, reste un verre fonctionnel avec un pharens, avec des neurones, il est capable de bouger, de se nourrir, si vous lui redonnez à manger. Donc, ce n'est pas un peu le système qui est juste l'homme où on change carrément de l'organe ou même la nid qui va s'enquister. Au-delà de ça, ça pose des questions sur, finalement, est-ce que c'est la même quantité de cellules mais plus petite ? Est-ce qu'il y a beaucoup moins de cellules mais ont une fonction beaucoup plus grande ? C'est-à-dire que certaines cellules vont avoir une autre fonction que celle qu'elles ont à l'origine, pour laquelle elles ont été définies à l'origine. Il ne peut pas avoir de l'âge, donc c'est-à-dire que, finalement, comme il se régénère continuellement, on ne peut pas définir son âge, on ne peut pas vieillir. Donc, en réalité, le concept d'immortalité qui est défini pour ce verre, c'est surtout basé sur cette capacité à ne pas nous mourir quand on le prive de nourriture, qu'on ne puisse pas définir un âge et que, finalement, lorsqu'on le découpe, on obtient plusieurs verres et se régénère. Après, au-delà de ça, si vous n'entretenez pas l'air foriome, si vous ne lui mettez pas de l'eau, c'est un verre qui va mourir. C'est-à-dire qu'il n'est pas un funérable. Alors, c'est simplement qu'il y a certains paramètres qui définissent une mentalité pour ce verre. Alors, ces capacités-là se réduisent aux cellules souches que contient le verre. Vous voyez en jaune, là, qui représente, c'est 25, 20, 20 % vers le verre. Toutes les cellules du verre sont post-méthotiques sauf les cellules souches. C'est-à-dire qu'elles vont mourir lorsqu'elles auront atteint un âge limite, on va dire, même si on ne peut pas définir d'âge pour la planère. Et elles vont être remplacées par des cellules souches qui vont se différencier en tissu, en cellules, en organes, qui vont devoir être remplacées dans la planère. Ces cellules souches-là sont finalement puripotentes et elles ont défini tout un champ d'études sur la régénération, la plasticité et la polarité des tissus dans le verre. Et c'est un outil, en fait, ce verre est un outil pour les gens qui font du développement et qui se posent la question de savoir pourquoi la tête est à cette place-là, pourquoi la queue est à un autre endroit et qu'est-ce qui va faire que lorsqu'on enlève un morceau, c'est exactement le même morceau qui va se régénérer. Alors, c'est ce champ-là que je vous ai représenté sur cette diapo. C'est-à-dire qu'on se pose des questions de polarisation des tissus, de position des organes. Il y a toute une série d'expériences qui groupent un peu toutes les expériences de base qui peuvent être faites sur la planère. On peut voir qu'en traitant des verres à l'octanol, on peut changer la nature des tissus qui vont se régénérer. On peut aussi appliquer des champs électriques et on va changer la polarisation. C'est-à-dire que si on enlève la tête et la queue et qu'on applique un champ électrique, la tête va se faire à la place de la queue et la queue va se faire à la place de la tête. On a toute une série d'expériences comme ça qui ont nécessité la mise au point de différents outils. Donc, c'est moi-même de vous présenter ces différents outils qui nous ont été utiles pour la suite du travail. Ces outils-là sont en base l'évalidation des gènes par RNAi, donc knock-down. C'est pour le moment tout ce qu'on sait faire sur le verre en termes de manipulation de gènes. On ne peut pas faire de surexpression de gènes probablement à cause de la surexpression, la présence de ces cellules souches qui conduisent à une régénération permanente de l'organisme et donc un changement des cellules permanentes. Cette invalidation est assez efficace quand même en fonction des gènes. Par exemple, vous avez deux hybridations intitues sur un verre ou un gène H2B qui est un verre ou un gène des cellules souches. Une invalidation, vous voyez qu'on ne détecte plus les mRNA que dans les mRNA de ce gène-là. On peut faire de l'irradiation pour enlever certaines populations de cellules souches en particulier de cellules, en particulier cellules souches, donc par une irradiation à 60 grès et une disparition aussi des cellules qui expriment H2B. Ça permet aussi tout ça de pouvoir définir voire des phénotypes. C'est aussi un avantage qu'on peut avoir avec ce verre. C'est-à-dire que si par exemple vous coupez, vous invalidez un verre pour la bêta-caténie que vous lui enlevez la queue et que vous attendez 14 à 15 jours, vous allez obtenir à la place de la queue une tête. Donc vous allez redéfinir la position des organes dans ce verre et qu'est-ce qui va se régénérer à la place de la queue. Pareil avec APC qui est un régulateur de la bêta-caténie où l'invalidation d'APC conduit à une génération d'une queue à la place de la tête. Ça nous a d'amputer le verre pour la tête. Donc ça donne des phénotypes qui sont tout aussi remarquables les uns que les autres. C'est juste un panel. L'autre possibilité actuellement c'est de pouvoir faire de luminoflorescence avec des anticorps. Il n'y a pas beaucoup d'anticorps disponibles sur la planète. Par contre on peut faire de l'hybridation in situ sur l'organisme entier et on peut avoir une résolution à la cellule directement. Donc on peut visualiser l'expression de certains jeunes dans les cellules et faire différents types de colocalisations de quantifications qui permettent de définir le nombre de cellules ou le pourcentage de colocalisations avec ces différents messagers ou marquants. Donc on peut avancer dans l'étude de ces organismes-là. Alors ça a conduit et c'est ce qu'est ces études sur le développement à définir la cellule souche comme finalement étant une boîte noire on va dire plutôt quand je parle de boîte noire c'est plutôt un enregistreur de vol. C'est-à-dire que cellules souches définissent et ont toutes les informations qui permettent de définir l'ensemble des tissus de la nature des organes de la position des organes et probablement aussi de ce que le planaire peut mémoriser puisqu'il y a deux papiers un très vieux papier et un papier qui a reproduit ça qui montre qu'on peut apprendre des choses à la planaire et si on enlève le système nerveux on perd ces choses-là si maintenant on enlève les cellules souches on voit que les cellules souches sont responsables de cet apprentissage et c'est elles qui mémorisent ça et qui vont transférer ça lorsqu'elles vont régénérer le tissu nerveux. Donc ces cellules souches feraient un peu tout dans le verre et surtout elles présentent un certain nombre de gènes qui ont et en tout cas la voie des pilules qui ont une homologie qui présentent une homologie avec des gènes humains et donc ça a un intérêt pour les gens qui font du travail sur les cellules souches et de la régénération des tissus et des organes c'est que ce verre-là qui est un outil finalement facile pourrait permettre de comprendre et de mieux comprendre les cellules souches et d'essayer de comprendre pourquoi les nôtres finalement très très peu sont puripotentes et que ceux-là le sont encore et elles permettent de tout définir donc on va pouvoir identifier différentes catégories ou gènes qui peuvent peut-être être à un moment donné transférés chez l'homme ou retrouvés chez l'homme et modulés pour pouvoir essayer de recréer des tissus ou des organes donc je ne dis pas qu'on va recréer un bras loin de là mais en tout cas favoriser la régénération des tissus. Alors tout ça c'est sur la régénération nous bien entendu on n'a pas voulu faire de régénération tout d'abord parce qu'on travaille dans une unité qui fait du cartogène à commencer et surtout quand on a envie de faire quelque chose de différent et un peu atypique on s'est posé la question de la réponse immunitaire de ce verbe sachant qu'il n'y avait aucun papier qui traitait de la réponse immunitaire du verbe en tout cas il y avait vraiment des trucs très très limites qui suggéraient des choses donc on a positionné ce verbe au sein de la réponse immunitaire en termes de réponse antibactérienne avec des pathogènes pour l'homme si possible et on a essayé un peu de mettre en évidence ce qui s'est passé au niveau cellulaire avec toujours une idée de faire un transfert en retour sur investissement c'est à dire un transfert vers l'homme la réponse antibactérienne chez l'homme alors pourquoi ça c'est possible pourquoi on peut on peut penser à une conservation des mécanismes à une conservation de la réponse immunitaire on pourrait passer d'un organisme qui a 5 millions d'années à un vertébré qui est beaucoup plus récent il faut bien voir que la réponse immunitaire en tout cas celle qui nous concerne c'est à dire la réponse immunitaire est conservée dans les organismes et cette conservation on le voit elle se fait aussi bien chez la crevette que chez la drosophie qui est un organisme quand même utilisé classiquement comme c'est élégant ça fait pas mal de travaux sur la réponse immunitaire on voit aussi que depuis quelques dernières ces dernières années on a un retour de ces notions d'organismes on va appeler primitifs simplement pour dire qu'ils sont un peu plus éloignés que ce qu'on a l'habitude de voir avec le retour avec des trucs comme du crabe de la médure on a aussi l'étoile de mer on a de la lambouste la moule du mulus donc ces organismes là semblent amener à même une information conservée au cours des évisions et qui permet de mieux comprendre la réconcilibilité alors quand on parle de conservation c'est un peu compliqué de parler de conservation au travers des âges et de visualiser cette notion de conservation surtout que les gènes sont nombreux les passways sont différents donc j'aime bien moi cette photo pour essayer de parler de conservation et de présenter en soi on peut comprendre des choses en utilisant un organisme de modèle et après je vous présenterai un exemple type si on prend le moteur un des premiers moteurs le moteur assez âgé vous voyez qu'on a un corps central et l'idée c'est de propulser ou d'entraîner quelque chose donc on a propulsion explosion compression si on prend un moteur d'aujourd'hui qu'est-ce qui a changé en fait ? strictement rien mis à part l'enveloppe l'enveloppe on va considérer que c'est un certain nombre de gènes toutes les électroniques les branchements qu'on a aujourd'hui mais le principe de base du moteur reste le même c'est-à-dire qu'on va entraîner ou propulser quelque chose au travers d'une explosion d'une compression donc on a une conservation d'un mécanisme ou d'un concept ce qui est autour a varié a changé un petit peu mais on retrouve un certain nombre d'éléments en commun et ça c'est un des meilleurs exemples je pense que c'est la découverte de la phagocytose par Elie Mechnikoff ce qu'a fait Elie Mechnikoff c'est qu'il a utilisé des larves d'anémone de mer pour mettre en évidence un concept qui est toujours vrai et qui reste vrai qui est la phagocytose de l'internalisation de quelque chose d'une particule par un organisme et ce mécanisme de phagocytose est conservé et retrouvé chez tous les organismes connus aujourd'hui alors on s'est remplacé donc dans le contexte de mettre un organisme un peu atypique et un peu primitif dans la réconcilie les premières questions qui se sont posées c'est comment on peut faire ça est-ce que vraiment ça fait sens de remettre ce verre là dans une notion de bactéries il faut bien voir que ce verre là comme les microbes a une répartition mondiale donc à un moment donné il va rencontrer des microbes il vit dans l'eau qui contient des microbes des bactéries il se nourrit de choses qui contiennent à un moment donné aussi des bactéries des champignons puisque de toute façon il mange des déchets qu'il retrouve au fond de l'eau il a donc interagi et co-évolué avec ces microbes comment il survit finalement à cet environnement il y a une capacité de régénération qui est assez étonnante est-ce que ça définit une capacité immunitaire différente ou est-ce que ça définit une capacité immunitaire similaire aux autres avec quelques variations on a donc à faire un modèle qui pourrait être un modèle qui permettrait d'étudier l'évolution de la réponse immune chez les mammifères au travers de quelque chose qui est primitif après il y a ça c'est plutôt tout ce qui est hypothétique on va dire après il y a les choses vraies en tout cas ce qui était connu au moment où on a commencé le travail c'est vrai les choses qui étaient connues en 1991 ça c'est apparu après nous on a commencé en 2010 à peu près en 1991 il avait été publié par Morita un petit papier qui n'a pas donné de suite qui n'a pas eu de suite où il prenait des verres et derrière les yeux de ces verres il faisait une lésion et il mettait des bactéries mortes des mycobactéries ce qu'il observait c'est que ces mycobactéries mortes étaient internalisées dans des cellules d'accord au delà de ça ce qu'il s'est aperçu aussi ça c'est important pour le travail que je vous présente un après que s'il revenait quelques temps après sur ces verres là et qu'il refaisait la même expérience c'est à dire lésion et hop on mettait des bactéries mortes dans cette lésion ça allait beaucoup plus vite ça allait beaucoup plus vite il y a une réponse plus rapide et plus forte des cellules envers ces bactéries mortes ça ça fait penser quand même on a phagocytose enfin internalisation phagocytose et on a une réponse plus rapide en deuxième contact ça fait quand même penser à des éléments de la réponse immunitaire après au cours de notre travail il y a des choses qui sont apparues qui peuvent laisser à penser qu'il y a de la réponse immunitaire intéressante dans la planète après il faut lire un peu dans les lignes entre les lignes il y a des papiers de zoom qui montrent qu'on retrouve des facteurs comme des trypsin-lides et une prothéase qui sont impliqués dans le développement mais qui sont aussi impliqués dans l'immunité donc ça pourrait être des éléments de la réponse immunitaire on a le papier de Forshaw qui lui nous a un peu un peu embêté quand même puisqu'il annonce clairement qu'il y a des cellules phagocytaires mais il fait cellules phagocytaires combinatorement immunitaires donc il y a des cellules capables d'internaliser sont-elles professionnelles ou pas c'est un suspens et il y a deux papiers qui semblent qui montrent qu'il n'y a pas de TLR alors est-ce qu'il n'y a pas de TLR parce qu'on n'est pas capable de les retrouver ou est-ce qu'il y a des TLR qui sont présents mais dans une forme qu'on ne connait pas encore très dérivée ça on ne sait pas donc il y a quelques éléments qui peuvent laisser à penser que quelque chose immun peut tourner dans la planète alors nous on a pris je vais vous présenter juste ce qu'on a publié il n'y a pas longtemps et poser les bases de la suite du travail donc nous on a pris les verres on les a infectés avec des agents pathogènes pour l'homme on a fait en sorte de prendre aussi si possible comme on pouvait des agents pathogènes qui le sont aussi pour les invertébrer comme Célégance et la drosophile et on a regardé ce qui se passait dans le verre alors la première seconde nous ce qu'on attendait c'était que le verre meurt un peu comme Célégance et la drosophile dont l'homme dans certains cas et on allait travailler sur cette mort qu'est-ce qui fait que le verre meurt qu'est-ce qui le tue est-ce qu'on peut le verre meurt et ça et ce que le verre ne meurt pas en fait s'est passé quelque chose de complètement inattendu c'est que le verre tue toutes les bactéries qu'on lui a donné à manger c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus fort finalement que ces deux individus c'est la drosophie et l'homme donc ça nous a amené à nous poser une question un peu différente de poser la question différemment qui est non plus se poser la question de dire bon il est susceptible pourquoi il est susceptible mais plutôt qu'est-ce qui le rend plus fort et donc qu'est-ce qui définit sa résistance pourquoi il est capable de résister et pourquoi ça n'est pas capable de résister donc qu'est-ce qui fait la différence vraiment très naïf comme question donc je vous montre un peu en image ce que ça représente vous voyez les jeunes et là là j'en prends 3 du tableau que je vous ai présenté vous voyez que les bactéries sont éliminées quelle que soit la dose à différents temps soit 6 à 9 jours c'est en général 9 jours pour les micro-bactéries ces datas staphorius elles ont été reproduits dans d'autres laboratoires en particulier à Oxford les micro-bactéries elles ont été reproduites ici par une autre équipe donc c'est une chose qui sont vraie et qui sont reproductibles on peut voir que la localisation des bactéries se fait dans les testènes en utilisant des bactéries florissantes ce qui est un peu normal puisqu'on est nourri des bactéries mais sur vous voyez ici plus en détail avec de la microscopie confocale on voit bien le pharens c'est ici les yeux sont là et on voit là c'est des légionnaires florescentes la phytécé on voit bien qu'elles sont dans tout l'intestin du vert au delà de ça il y a réellement une infection des tissus en fait les tissus sont colonisés à un moment donné on a la lumière de l'intestin ici d'accord et en marrant vous avez en une ostochimie vous avez les bactéries et vous voyez que les cellules contiennent des bactéries d'accord donc le tissu est infecté on voit aussi qu'au cours du temps cette coloration diminue et que finalement on n'a plus de réfection du tissu en termes de microscopie qu'est-ce qui se passe dans ces cellules ce qu'on voit c'est que les cellules sont infectées réellement là c'est le contrôle là vous voyez qu'il y a des cellules remplies de bactéries si on les regarde en détail on a une vacuole ça fait penser bien sûr à la phytocytose cette vacuole contient des bactéries vous voyez que là on est à peu près à 24-48 heures après nourrissage et on voit déjà que les bactéries c'est les généros qui ont fières dans ce cas là ont une tête une forme un peu étrange elle commence à être dégradée et attaquée par le contenu du phagosome à partir de là et de ces observations de résistance et d'infection du tissu et d'élimination du tissu on a analysé la réponse génomique transcriptomique plutôt du planaire on a identifié dans cette réponse environ 1400 1500 gènes qui sont communs à toutes les bactéries qu'on a testées c'est à dire qui sont induits par toutes les bactéries qu'on a testées on en a analysé 291 on va en moyenne 300 on a analysé 300 de ces gènes on les a analysés pour leur implication réelle dans l'élimination des bactéries donc 300 sur les 1400 1700 on a identifié 18 qui réellement lorsqu'ils sont évalués conduisent à une survie des bactéries dans la planaire donc la planaire n'est plus capable de cuire ces bactéries et parmi ces 18 on en a trouvé un certain nombre on s'est intéressé en particulier à mort 2 qui présentent des homologies avec des gènes humains ce monde 2 là qu'on s'est intéressé plus en détail présente une logique forte à 55% au niveau de protéines avec un gène monde 2 chez eux dont on a aucune idée du fonctionnement donc on a regardé en détail ce monde 2 on s'aperçoit qu'il est exprimé dans énormément de cellules humaines et tout particulièrement dans les cellules immunitaires on ne sait pas à quoi il sert donc on a regardé dans les macrophages humaines donc on a passé du modèle c'est là où ça devient amusant la possibilité de jongler de passer en gros d'un modèle simple à un modèle plus complexe qui va être assez libre on a donc regardé ce monde 2 dans les macrophages humaines et on a identifié une fonction pour le monde 2 dans l'autophagie particulièrement l'autophagie qu'on appelle l'autophagie la phagocytose dépendant de la Lc3 la Lc3 Society de Phagocytose donc on a une molécule qui est impliquée dans la dégradation des bactéries qui peut être remobilisée dans les macrophages si on l'a surexpris mais qui aujourd'hui ne fonctionne plus ou ne fait pas son travail parce que probablement au cours d'évolution un certain nombre de choses ont été perdues ça permet en tout cas d'identifier une voie qui était méconnue qui était inconnue chez l'homme et l'autre point qui est important c'est que on n'aurait pas pu trouver cette molécule et un certain nombre des autres qu'on a là et probablement de celles qu'on identifiera plus tard parce que par exemple elle a été perdue au cours de l'évolution chez la drosophile donc c'est à dire qu'on aurait pu travailler encore 50 ans chez la drosophile on n'aurait jamais mis la main là-dessus donc c'est pas un outil de remplacement à la drosophile à l'un de là c'est pas ça que je veux dire ni à ses gaz ni à la souris mais c'est un outil complémentaire et qui peut apporter des informations intéressantes et qui font avancer les choses donc ça c'est un tas qu'on a publié dans celle-là c'est un microbe en fin 2014 donc à partir de là on a continué notre travail et on a essayé un peu d'avancer aussi globalement sur la réponse du Baird parce qu'il faut aussi la comprendre pour pouvoir arriver à avancer au niveau de ce qu'on peut découvrir chez l'homme de cellules de mammifères on va dire et on avait observé au cours des travaux qu'on a publiés on a fait différentes choses différentes manies on a observé des choses étonnantes mais surprenantes on nourrit le Baird il tue les bactéries ah tiens c'est bien qu'est-ce qui se passe si on remet des bactéries est-ce qu'il va encore les tuer si on en remet encore est-ce qu'il va les tuer si on le sature à la fin est-ce qu'il va les tuer et en faisant ce type d'expérience on s'aperçoit que le verre tuait les bactéries en 6 jours par exemple c'est Staphylococcus aureus vous verrez pourquoi je parle plus de Staphylococcus aureus au fort en mesure lorsqu'on renourrit ce verre là qui a déjà rencontré les bactéries qui les a tués avec Staphylococcus aureus de nouveau ce verre est capable d'éliminer plus rapidement les bactéries donc il est primé il est préparé il a appris la bactérie et il est mis en 3 jours alors ça ça fait penser à la réponse mémorisée la réponse immunémorisée et la réponse immunémorisée c'est quelque chose qu'on connait pour la réponse adaptative immunologique mémorique mais pas dans la réponse innée parce que c'est défini comme n'existant pas on a de la chance c'est qu'en 2012 Météa a publié un concept a créé un concept qui est le concept de la mémoire innée entraînée c'est le train d'immunity qui est en fait une mémorisation aussi de la bactérie dans les cellules immunitaires mais des cellules immunitaires qui ne sont pas celles qu'on retrouve classiquement comme les lymphocytes plutôt des systèmes comme les macrophages ou les naturels qui sont même si on retrouve un peu les Tb vous voyez les cellules T et Cb c'est indépendant de ces cellules là on retrouve cette mémoire entraînée chez les vertébrés chez les invertébrés et chez les plantes c'est ce qu'on appelle le SR cette réponse entraînée peut être plus ou moins spécifique du pathogène elle peut permettre de protéger contre d'autres du pathogène ou pas et globalement c'est souvent des cellules telles que les macrophages les monocytes ou les natural killers qui sont impliqués alors juste pour montrer dans la drosophile à quoi ça ressemblerait dans la drosophile si vous traitez la drosophile vous infectez la drosophile avec le pseudomonas le Stratococcus pulmoniae pardon le Stratococcus pulmoniae la drosophile les drosophiles vont mourir très rapidement en 10 jours vous voyez que la population a énormément diminué si vous prenez ces drosophiles avant qu'elles ne l'ont et que vous de nouveau vous les réinfectez avec le Stratococcus pulmoniae ce qui se passe c'est qu'elles vont survivre plus longtemps parce qu'elles arrivent à se battre contre la bactérie même si la finalité de toute façon la bactérie gagnera et la drosophile moura il y a aussi un effet de temps c'est que les drosophiles vont pas rester en route pendant 10 ans vous avez une certaine protection qui s'établit les cellules je vous en ai parlé pour vous donner déjà la réponse donc nous on a une immunité entraînée comment ça marche cette immunité entraînée et comment c'est défini par l'ETA par l'ETA c'est défini comme étant un système de modulation ou de modification de la chromatine au travers de méthylation des histones en général chez les mammifères parce que chez les invertébrés c'est pas connu c'est une H3K méthyltransferase qui fait le travail on va donc lors du premier contact méthylé des histones qui vont prendre une disposition une organisation qui va favoriser l'accès au promoteur à certains promoteurs au travers des facteurs d'accès au promoteur par les facteurs de transcription donc on va avoir une transcription plus rapide et plus forte de certains gènes de gènes en particulier appliqués dans la réponse immunitaire voilà ça c'est ce qui se passe et c'est ça qui définit l'immunité entraînée au sein de l'immunité immunitaire alors chez la planète on a une immunité plus rapide ça fait penser à des immunités entraînées on pense et on est quasi sûr qu'il n'y a pas d'immunité adaptée donc réellement on reste dans un système de très lignes immunités donc on a repris nos verres on a pris Staphylococcus aureus parce que c'est lui qui connait cette réponse très intéressante on les a nourris donc avec du foie de veau qui contient ces Staphylococcus aureus donc on crée un petit bonbon arribo avec de la gélatite ça permet de stabiliser tout ça vous voyez que les verres se jettent là-dessus donc ça a accéléré le film se jettent là-dessus et vont se nourrir très rapidement du foie et ensuite on fait détection des bactéries un exceptionnel jusque là alors il a fallu définir quand même à quel moment cette immunité entraînait parce que c'est vrai quand on a vu ça l'observation qu'on avait faite s'est basée quand même un peu sur les coups de chance on a regardé un peu les articles du billet on a essayé de définir un peu le fenêtre de travail et donc on a pris les verres on les a nourris avec Staphylococcus aureus on a attendu 15 jours et on les a renourris avec Staphylococcus aureus et on a fait pareil à 30 jours ou à 45 jours et on a regardé qui donnait une réponse entraînée ou pas alors on trouve une réponse entraînée en réalité à 30 jours 13 jours c'est pas suffisant et 45 jours c'est trop tard apparemment trop tard puisque rien ne se passe ça colle plus ou moins on va parler en termes de jours mais en termes de stabilité c'est à quoi est-ce qu'on peut retrouver dans les invertébrés c'est quelque chose de très court dans le temps très labile qui dépend énormément aussi de l'organisme certains ça va aussi se dépendre de leur temps de vie donc nous étant dans un système de régénération permanente il est aussi possible que ça dépend du turnover de cellules pour qu'on ait pour avoir des temps assez particuliers de 15 où il n'y a rien à 15 quelque chose rien à 45 et seulement quelque chose à 35 d'accord alors quel type de cellules peut être impliqué là-dedans la base c'est de dire c'est les phagocytes puisque de toute façon si on regarde les autres modèles on parle de phagocytes on a des phagocytes dans le vert et ces phagocytes peuvent être enlevés en faisant un chaos de la céramide synthase 1 donc on a fait un chaos de la céramide synthase 1 donc on a essayé de définir un protocole qui colle avec les 30 jours qui nous permet à la fois de faire une mémorisation d'antigènes à la fois de faire un chaos et derrière de faire un challenge de nouveau et ce qu'on a observé c'est que lorsqu'on invalide la céramide synthase finalement l'immunité entraînée n'est pas perdue on garde cette capacité du vert à éliminer les batteries en 3 jours on a quand même une bonne efficacité de la validation donc on peut dire que cette immunité entraînée ne va pas dépendre des phagocytes dans notre cas donc déjà ça donne aussi une indication c'est que probablement ces phagocytes ne sont pas professionnels donc qu'est-ce qu'il reste ? il reste toutes les autres cellules pour lesquelles on n'a aucune information et des cellules souches pour lesquelles on a des informations alors on s'est demandé si ces cellules souches ne pouvaient pas jouer un rôle en plus on peut les enlever soit par les radiations soit par chaos de gènes tel que les mèdouillants ou H2B est-ce que ça fait sens de dire est-ce que les cellules souches jouent un rôle dans l'immunité ? alors on sait que les cellules souches sont impliquées dans la régénération du tissu elles sont impliquées dans la production de cellules hématopolitiques de cellules immunitaires mais il y a quelques papiers dans le bon jour ou non qui indiquent que les cellules souches sont des récepteurs enfin sont des récepteurs sont sensibles à des facteurs immunitaires tels que l'interferon le TNF par exemple qu'elles alors là on ne voit pas bien qu'elles produisent qu'elles ont à leur surface des PRR et en particulier des TLR des TRR4 sans mètre démontré qu'elles peuvent produire des peptides antimicrobiens directement donc une action on peut imaginer une action directe sur les bactéries donc une action directe en termes de réponse immunitaire et par ailleurs elles produisent toutes ces les molécules qui interviennent dans la polarisation de la réponse immunitaire mais qui sont aussi des molécules qui ont des fonctions de bactéries alors ça c'est le premier point deuxième point c'est le point de la mémoire parce qu'on peut aussi imaginer qu'elle pourrait être le lieu du mémoire de la réponse immunitaire pourquoi pas d'abord il y a la notion et ça c'est une notion que j'aurais dû mettre sur notre diapo finalement ce qu'on observe là Morita a plus ou moins observé avant c'est à dire qu'elle a une réponse plus rapide à l'antigène d'accord en termes de mémoire les cellules souches retiennent finalement la mémoire des organes des positions des tissus elles retiennent aussi ce que j'appelais les poses à position GPS puisqu'elles seraient le lieu de mémorisation d'informations d'une information de position d'apprentissage chez le verre donc on a des cellules souches qui potentiellement chez les mammifères ont un rôle direct dans les réponses immunitaires potentiellement elles doivent avoir un rôle dans la mémoire reste à positionner l'immunité donc on a pris les verres on les a irradiés à l'hôpital là en collaboration avec le petit sapin d'obanier dans le service du professeur donc on irradie ça sur la table utilisée pour les patients donc on a un montage spécial et on irradie les verres à 100 grés hop on perd l'expression des gènes on perd les cellules souches on élimine les cellules souches on peut le voir là avec l'expression Smedweer qui disparaît et on a regardé si finalement des verres qui n'avaient plus des cellules souches plus de cellules souches étaient capables d'éliminer toujours des bactéries et ce qu'on voit c'est que la planète irradiée n'est plus capable d'éliminer cet aphylococcus sur les bactéries donc la cellule souches une fois qu'elle n'est plus là rend le verre susceptible de manière donc clairement la cellule souches contribue elle peut y contribuer aussi en favorisant des facteurs des cellules immunitaires qui vont tuer les bactéries c'est pas une proie directe mais en tout cas on voit qu'elles ont un rôle important dans le verre notre point c'est on va voir si maintenant ça joue dans la réponse entraînée donc on a pris de nouveau notre système là le chaos celui de challenge celui de chaos et le ro-challenge et on a entraînée que l'on a ici disparaît c'est ce que vous avez ici en verre lorsqu'on est invalide lorsqu'on enlève H de B donc lorsqu'on enlève les cellules souches donc un verre répété en cellules souches n'est plus capable d'avoir une réponse entraînée elle est transférable cette réponse entraînée qui fait penser que c'est en plus au C du souches c'est à dire que si on prend un verre qu'on challenge avec Staphylococcus aureus qu'on prend le fragment de ce verre et qu'on le met dans un autre verre un verre qui n'a jamais rencontré de bactéries le greffon prend une fois que le greffon a pris on va challenger de nouveau ce verre avec Staphylococcus aureus et il se comporte comme un verre qui a déjà rencontré la bactérie c'est à dire qu'il est doué d'immunité entraînée donc on a transféré cette mémoire si maintenant on irradie le verre qui a appris qu'on prend un fragment de ce verre qu'on le met dans un verre qui n'a jamais appris jamais rencontré la bactérie quand le challenge de nouveau avec Staphylococcus aureus on voit que ce verre n'est pas capable d'avoir une immunité entraînée c'est à dire qu'on a effacé la mémoire qui avait été attaquée alors comment ça fonctionne et est-ce qu'on peut aller plus loin là-dedans donc clairement les phoenocytes ne sont pas étiqués clairement on voit que ces souches ont une contribution importante dans le système ce système il m'était entraîné décrit comme quelque chose qui s'interviendra dans les histones métil-transferases en particulier H3K métil-1,3 chez les magnifères chez les invertébrés on n'en sait rien donc on a repris l'ensemble de la littérature sur la planète et en parallèle on a aussi recherché certaines histones métilases dans le génome de la planète on a réussi à faire un mini-scheme qui comprend un certain nombre d'histones métil-transferases qu'on a invalidé et on a regardé si l'invalidation affectait ou pas la mémorisation de l'antigène et donc cette élimination plus rapide des bactéries et ce qu'on voit c'est que finalement une seule histone métil-transferase semble avoir un rôle c'est cette D8 cette D8-1 qui est une H3KM à vérifier vous voyez que les bactéries même les bactéries perdurent un peu plus dans la cellule et surtout ce chaos de cette D8 n'affecte pas l'élimination des bactéries par un verre naïf c'est-à-dire que c'est réellement dans la phase d'apprentissage que ça joue en vrai alors comment ce 7D8 peut jouer est-ce que c'est réellement ce D8 est impliqué quelle est son sa réaction face à la bactérie si on peut dire ça si on regarde les messagers de cette D8 dans un planaire naïf on voit qu'il y a une faible expression si on le challenge maintenant avec Staphylococcus russ on voit qu'il y a une éduction de l'expression de cette D8 donc cette D8 répond à l'infection maintenant on voit aussi que cette D8 est exprimée dans les cellules souches de la caméra à un certain niveau donc on a quantifié le nombre de cellules souches qui vont exprimer à la fois cette D8 et le marqué aux cellules souches ici c'est 1 mètre douilleux on voit qu'il y en a un petit volume ça doit faire 1500 c'est juste par 10 mètre carré lorsqu'on challenge ces verres avec Staphylococcus russ on augmente vous voyez le jaune donc les colocalisations qu'il peut y avoir entre cette D8 et ce mètre douilleux et on augmente en réalité le nombre de cellules qui expriment à la fois cette D8 et ce mètre douilleux donc la mètre douilleux est peut-être régulée au sein des cellules souches en réponse à l'antigène donc à la catébre le principe de cette D8 c'est de faire de la méthylation et de méthylées des histones alors on ne peut pas faire d'épigénome sur la planète pour le moment parce qu'il manque énormément d'informations en termes de génome pour pouvoir travailler et faire de l'épigénétique telle qu'on a l'habitude de l'avoir donc on est passé par un système un peu plus simple un peu plus barbare un peu moins élégant mais on a regardé des verres en cytométrie donc on a pris des verres on a sorti des cellules souches on a dissocié des verres on a dissocié des cellules on les a étudiées en cytométrie on sait on a répété les expériences qui avaient été faites auparavant que lorsqu'on irradie il y a une certaine population qui part qui sont les cellules souches et on peut savoir où elles se trouvent simplement en comparant les deux cytogrammes ensemble de cellules après gradation il y a une population qui part c'est celle-ci donc cette population de cellules souches qui part on a regardé à l'intérieur cette population ce qui se passait et on a mesuré le taux de méthylation de monométhylation dans cette population-là et ce qu'on observe c'est que les méthylations augmentent en réponse en réponse un staphy 00 cx ce sont les causes et surtout elle diminue elle diminue et il y a une absence d'induction deation de production d'augmentation de ces méthylations lorsqu'on une valide avec cette dilution donc on a vraiment un lien avec méthylation et 7D8 dans ce système-là et bien il y a 7D8 avec ces deux-sous, bien sûr. Maintenant, comment on peut aller plus loin et comment on peut replacer ça dans le contexte d'un rétro-signement et surtout dans le contexte de ce que l'on a montré précédemment qui est le rôle de MANT2 dans la mort des bactéries aussi bien chez le magnifère que chez la planète. Alors, MANT2 est nécessaire au killing au travers de ce système qu'on va appeler l'autophagie. Est-ce qu'il y a un lien finalement entre ce MANT2 qui va tuer des bactéries et l'immunité entraînée ? Déjà, MANT2, vous voyez, il est ici, très faiblement exprimé dans le verre qui apparaît à peu près de bactéries. Lorsqu'on challenge le verre avec Staphylococcusaurus, on a une augmentation d'expression de MANT2 qu'on voit ici. On va valider MANT2 et on va regarder. Finalement, c'est toujours à peu près le même schéma. On va élever MANT2 et on va regarder si on a une immunité entraînée ou pas. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'on a une perte d'immunité entraînée et on favorise, on maintient plus ou moins les bactéries dans la cellule, dans le verre, ce qu'on avait déjà montré auparavant. Si on regarde cette fois-ci le niveau de cette D8 et l'expression de cette D8 dans ce contexte-là, on s'aperçoit que cette D8 n'est plus induit par la bactérie, il est même réprimé, diminué, lorsque l'on a des verres qui sont invalidés pour MANT2 qui sont challengés par Staphylococcusaurus. Donc on a un système qui passe par MANT2, cette D8 et la bactérie. Si on regarde maintenant au niveau cellulaire, donc on va voir MADWI1 qui est la cellule souche, MANT2 qui est présent dans différents types de cellules et on va challenger ça avec les bactéries et vous pouvez voir qu'on a un changement du nombre de cellules qui expriment à la fois MADWI1 et MANT2 lorsqu'on le challenge et ça augmente énormément. On le voit ici, ça le trouve sur la faune. Si maintenant on regarde la relation MADWI1, 7D8 et MANT2, on a le même système, on a une population qui va être à la fois 7D8 et MANT2 et qui est probablement la population, une population de cellules souche. Je voudrais faire un triple marquage pour vraiment montrer l'ensemble et c'est relativement compliqué déjà d'arriver à obtenir ce type d'image sur ce verre-là. Il faut travailler avec des verres qui font quand même environ 1 mm. C'est assez dur d'obtenir de nouvelles relations qui se situent en fluorescence de cette qualité-là. Alors, on évalide MANT2, on regarde les mythilations et là aussi on s'aperçoit qu'on a une diminution des mythilations lorsqu'on challenge les verres et qu'on les a évalidées pendant 2. Donc réellement, on a un lien dans tout ça. Alors, comment on peut aller plus loin et qu'est-ce qu'on peut tirer de conclusion à tout ça ? Alors déjà, en termes de cellules souches, on a des expériences, comme je ne l'ai pas présenté, qui montrent qu'une population de cellules souches, et en particulier les États, probablement sont impliquées dans cette immunité entraînée. Mais on manque d'outils pour les plus loin parce qu'on a de quoi invalider cette population et on n'a pas les outils pour invalider les autres populations. C'est de la déduction. On en a la vue, ça ne marche plus, mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas impliquées à un moment donné. On a une H4-C1 qui est impliquée pour la méthylation. Ça, c'est nouveau quand même, puisque jusqu'à présent, c'était les H3-C4-C3 et H3-C4 qui étaient impliquées. On a un lien avec mon 2 et on a une spécificité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je ne vous ai montré que des grammes positifs. En réalité, ça ne marche. Je vous ai montré que ça fait le recus sur 8. En réalité, on a fait des manips aussi avec des grammes négatifs et des glucopaties. On s'aperçoit qu'il n'y a pas d'immunité entraînée avec les genères qui ont phila et il n'y a pas d'immunité entraînée avec les nécobactéries. Par contre, il y en a avec d'autres espèces de Staphylococte, tels qu'Epidermidis, ou avec une souche, une souche qu'on utilise pour faire les clonages de gènes de Staphory, une souche de laboratoire, une souche de cirque. On voit qu'il y a des immunités entraînées. C'est un peu différent de profite. En tout cas, on a quelque chose qui se produit. Mais on en a aussi avec un autre gramme négatif, gramme positif, qui est un pérotocus fécaliste. Donc on a un système qui est un système spécifique au gramme positif. Pourquoi pas ? Si on regarde tous les autres modèles, finalement, il y a une certaine spécificité qu'on retrouve avec les bactéries utilisées dans les modèles, comme je l'asme dit, on fasse ici par an chez les moustiques. Donc, tout ça peut faire sens. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à mémoriser cette information ? Qu'est-ce qui transfère le signal ? Finalement, on a un membre qui est là. Est-ce que c'est un partenaire ? Est-ce que c'est un senseur ? Est-ce que c'est un gigant ? On ne sait pas vraiment. Même si on a une information de plus et que je vais vous présenter rapidement. Est-ce que ça, ça peut être transféré au vertébré ? Tout ça, c'est dans les invertébrés. Est-ce qu'on peut imaginer que cette mémoire entraînée existe encore dans certaines populations de cellules souches chez les invertébrés ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On peut l'imaginer, quelque chose de résiduel, ancestral. Pour ça, il faudrait pouvoir faire les expériences là-dessus. Voir si on peut transférer, sortir des cellules souches de souris, leur apprendre quelque chose et les retransférer. On va voir. Ça peut être une nouvelle façon d'imaginer pas de la vaccination, mais une préparation de l'organisme à lutter contre le micro-organisme. Ça ne serait pas incohérent qu'il y ait une certaine conservation. On a des conservations de gel. On peut imaginer qu'il y ait une conservation de fonction, même très, même perdue. La différence finalement entre, si on simplifie, entre le vertébré et cet invertébré qui est la planère, c'est la quantité de cellules souches. Il y en a très peu chez le bonifère et il y en a énormément chez la planère. Ce qui est plus facile de visualiser certains effets. Qu'est-ce qui, ça c'est pour finir avec un petit schéma, qu'est-ce qui fait le transmis le signal ? Là, on a une information de plus. On sait donc que lorsqu'on met Staphylococcus aureus, on a dû une immunité entraînée au travers de Mondeux, de cette dénuit, dans des cellules souches. Ça, c'est un point important. Les cellules souches doivent avoir la immunité, pas seulement les dénuites, mais les systèmes ont bien l'artébré. Et, surtout là, maintenant, on sait que c'est spécifique parce que c'est des récepteurs OPGN qui sont habitués. On a identifié un récepteur OPGN chez la planère et on a invalidé ce récepteur OPGN et on perd cette cascade-là. Donc, clairement, là, c'est une souche à détecter la batterie. Est-ce que l'éternalisation est nécessaire ? La dégradation, on ne sait pas. C'est pour ça que Mondeux, c'est un peu difficile de savoir si c'est parce qu'il graille de l'autophagie, grosso modo, qu'on va avoir cette immunité entraînée ou si Mondeux dans ce cas-là, j'ai simplement le rôle de transducteur de signal ou d'adaptateur dans la cascade qui va conduire à la mutilation et à la immunité entraînée. Voilà, quelques photos juste pour vous montrer le verre que j'ai dû présenter il y a quelques temps. La surface du verre avec ce qui lui permet de bouger et son pharex à ce niveau-là. Bien entendu, tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Il y a énormément de gens impliqués dans l'équipe déjà et à l'extérieur, des gens qui font de l'évolution, des gens qui font toute la partie transctomique, des partenaires qui ont beaucoup de connaissances au niveau des CES-souches, plus que nous d'ailleurs, et un certain nombre de gens impliqués, en particulier à MIS, dans tout ce qui est micro-biscidie et relations antratogènes toxiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, c'est le moment, profitez. Non, c'était bien, c'était clair, ça va. Vous vous interpellez. Tu as essayé d'associer différents antrogènes parce que tu as testé différents touches. Est-ce que tu as fait des combinaisons ? On a fait des combinaisons après du staff et après on a mis des jonettes. On n'arrive pas à préparer pour une autre bactérie. C'est-à-dire que le système est vraiment spécifique du grand positif. On ne prépare pas le verbe à tuer plus facilement une légionnelle par exemple s'il a déjà rencontré un staff. C'est vraiment assez étonnant. C'est très spécifique pour mémorisation. Ce qui n'est pas quand on regarde la littérature, ce n'est pas incohérent. Ça a l'air d'être vraiment très particulier avec le système. Ok, je vous remercie.